Le CAP, c'est le certificat d'aptitude ? C'est ça, exactement. Il y en a qui terminent le collège et qu'ils ne savent pas qu'ils voulaient faire quelque chose de précis. Il y a des branches spécialisées avec des idées. Il y en a qui quittent le collège et pour former sur quelque chose, on passe le CAP. C'est une manière plus rapide. C'est vraiment à l'issue du collège en se disant « Ok, ça, ça m'intéresse. La meilleure branche, c'est le CAP. » Tout à fait. Et le fait que nous, on avait le passe pro. Le passe pro à Cerny, c'est comme un entretien. On vient discuter de notre connaissance aéronautique, vu que c'est un lycée professionnel aéros. Donc là, il fallait venir discuter toutes mes connaissances aéronautiques. Donc sachant que je ne connaissais rien du tout à l'aéronautique, c'est pourquoi, d'une des raisons, je pense, qu'ils m'ont mis la partie la plus basse, donc le CAP. Parce qu'il y avait des personnes, par exemple, qui passaient le passe pro en même temps qu'ils m'ont. Ils ont intégré tout de suite une classe bac pro. Donc les 12 qui n'ont pas pu intégrer une classe pro, et du coup, on a tout de suite intégré une classe CAP aéronautique, option système. Parce qu'à cette époque-là, justement, on n'avait pas l'option directement, comme aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle l'aviation générale. Nous, on avait directement l'option système. Donc là, il fallait, dans les 12, connaître la base, le fonctionnement, la théorie, les pratiques, etc., de l'ensemble aéronautique, d'option système. À ce moment-là, à la fin du CAP, au bout de 12 ans du CAP, il fallait passer un test. Du coup, en parenthèse, qui prouvait notre capacité d'entraîner une classe pro. Donc pour cela, dans les 12, il y avait 6 places. Oui, donc là, il fallait faire le mieux pour intégrer dans la classe. Après moi, je me suis retrouvé avec les 12 élèves, ils avaient tous un rapport avec l'aéronautique, parce qu'il y avait leurs parents qui étaient soit hôtesse de l'air, soit pilotes, etc. Donc ils avaient quand même une connaissance plus ou moins approfondie de l'ensemble de l'aéro. Mais moi, j'étais le seul qui ne connaissait rien dans l'aéronautique. Donc voilà. Et donc l'avantage que j'avais, sans parler de la théorie, j'étais, on va dire, assez doué en mécanique. Donc sachant que CAP, c'était plus la partie pratique que la partie théorique. Donc là, en pratique, j'étais super à l'aise, mais la théorie, il fallait bosser, on va dire, plus que les autres. D'où j'ai sorti le premier de ma formation. Merci.